C'est dans un environnement festif que l'ensemble du service des actualités parlait, accompagné d'autres employés de la première radio gabonaise, se sont réunis pour célébrer la troisième édition de la fête des pères et des mères. L'événement connaît une particularité cette année. Eldaneli Koumba Ngoma, journaliste à Radio Gabon et président du comité d'organisation. Ce 15 juin 2024, la fête des pères et mères a l'initiative de la rédaction de Radio Gabon. Les festivités se déroulent dans une ambiance bon enfant. Nous sommes sortis du cadre de Radio Gabon parce que les deux dernières éditions, nous les avons passées au niveau de Radio Gabon, la maison Georges Raouiri. Et ici nous sommes dans un hôtel de Libreville et c'est ça l'innovation en réalité. Une troisième édition qui ne s'est pas limitée qu'à la rédaction de Radio Gabon. Roni Ayon et Alpha Boning, agent à Radio Gabon. Je suis agent de liaison à Radio Gabon. C'est la fête des pères et des mères que tout souvent nous organisons à Radio Gabon. C'est ma première fois vu que je n'ai que cinq mois dans la boîte. Et c'est tout un plaisir pour ma première participation. Et c'est ça la famille en un moment. Alpha Boning, je suis diffuseur à Radio Gabon. Je viens de participer pour la première fois à la fête des pères et des mères organisée par la rédaction de Radio Gabon. Présent depuis la première édition, Uri Koupangoy et Justin Madia, journalistes aux actualités parlées, donnent leur satisfait-ci. Ça fait toujours plaisir parce que nous sommes une famille et on n'a pas toujours le temps de se retrouver comme ça entre collègues. C'est une célébration qui est devenue une couture. Ça nous permet un peu de nous relaxer, de changer d'idée, de tout dans un bon esprit, bon enfant. Au cours de cette rencontre, une annonce réjouissante vient égayer les cœurs de cette grande famille médiatique. Claudette Okom-Eoré, directrice générale de Radio Gabon. Si Dieu fait encore grâce que je sois là, pour l'année 2025, qu'au lieu de se limiter à la chambre, nous allons généraliser cette fête. Ce qui rend cette fête belle, la partie cadeau, elle va rester au personnel. Comme il est de coutume, chaque année à l'occasion de cet événement, une remise des présents entre participants est venue clore la soirée. Le rendez-vous est donné l'année prochaine pour une quatrième édition.